Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de trois sujets, donc en trois points comme d'habitude. Premier c'est ce film, donc ça parle de, je vous remontre après, c'est de bipolarité et l'acteur c'est Thierry Lermitte. Vous voyez quelques extraits des images dans le film, donc je vous dis juste l'arrière, je ne vais pas vous dévoiler le film parce que ce serait dommage. Donc Tom a tout pour lui, c'est un chef d'orchestre connu, riche, intelligent et cultivé. Il a une femme de rêve et un appartement splendide. Bref, tout roule pour lui, trois petits points. Mais un banal feu tricolore le fait sombrer dans la dépression. C'est le début du cauchemar pour tous ses amis, pire c'est un tsunami. Donc je vous remonte la pochette, ça s'appelle ça se soigne. C'est un film de Manuel Muntz, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Il y a Julie Ferrier et Michel Villermoz de la comédie française qui joue dedans et Isabelle Gélinas. Donc pour ce film, c'est... Alors le fait qu'il y ait une dépression à cause d'un feu tricolore, je trouve ça un peu exagéré. Mais, il y a un mais. C'est pour dire en fait que la dépression peut arriver n'importe quand, à n'importe qui, à n'importe quel moment de sa vie. Et le fait qu'il dise qu'il soit riche, etc. Justement, ça montre aussi que ça peut arriver malgré qu'on soit... Enfin malgré. Le fait qu'on soit riche, le fait qu'on soit amoureux, c'est une maladie. Comme le diabète, on ne dirait pas, ah ça t'arrive parce que ça arrive comme ça. Mais bon, le feu tricolore, voilà. Mais c'est l'idée. Ensuite, tout ce qui est dans le film est complètement vrai. Alors vous me direz, je vais vous mettre le lien que moi j'ai suivi pour l'acheter. Parce qu'il n'est plus trouvable. Enfin, en tout cas, la FNAC, moi quand j'étais allée, je ne le trouvais plus parce qu'il est de 2002, je me sens. Je ne peux pas me tromper. 2008. Donc, 2008 ? Ok, 2008. Voilà. Donc, il est introuvable. Donc, il faut l'acheter en ligne. Donc, je vous mettrai le lien en bas. Pour l'acheter en ligne, il n'est vraiment pas cher. Enfin, moi je me souviens, je l'avais acheté parce que c'était une vraie thérapie. Le film en entier. D'ailleurs, je vous ai dit que je ferais des séances de EMDR. Là, bientôt. Je vous en dirai plus dans une autre vidéo de comment ça se passe, à quoi ça sert, si ça aide vraiment. Donc, ça c'est pour le film. Donc, je vous remontre. C'est vraiment drôle. Il est drôle. Et j'aime bien rire de la dépression et de la manie, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très drôle. Et tout ce qui est dit dans le film, tout ce qui se passe, c'est vraiment, ça ressemble beaucoup à la réalité. Donc, je vous conseille de l'acheter. Donc, je vous mets les liens en bas. Voilà. Voilà, il s'écrit, je m'aime. La vie, c'est chouette. Ça roule. Je n'ai pas envie de pleurer. Ou je... Ouais. Je ne suis pas une merde. Pour broyer du blanc. Donc, voilà. Je trouve ça... Déjà là, vous voyez, vous avez un avant-goût du film. Voilà. Donc, ça c'était pour le film. Deuxième point. En parlant de film. Donc, moi j'ai des projets. Alors, j'en ai un qui est juste trop bien. J'ai trop hâte. Mais j'en ai un deuxième qui est... Ça m'est venu là. C'est pour ça que je fais une vidéo YouTube. Je regardais quelque chose à la télé. Ça m'a rappelé quelque chose que j'avais écrit il y a fort longtemps. Et c'est vrai que j'ai eu cette idée en tête depuis longtemps. Donc, je vais finir cette histoire. Je ne sais pas encore si j'en ferai soit un livre ou un film ou une trilogie ou je ne sais pas. Mais j'ai tellement d'inspiration. Tellement de choses m'énervent sur terre. Tellement de choses m'inspirent. Tellement je trouve des choses belles. Tellement je trouve des choses importantes d'en parler. Donc, je vais faire... Et puis, il y aura un peu de bipolarité dedans. Mais il n'y aura pas que ça. Il y aura plein plein de choses. Je ne peux pas non plus vous dévoiler tout ce dont je vais... Enfin, tout... Enfin... Tout ce qu'il y aura dans ce projet. Mais c'est un projet, c'est... Voilà, c'est une histoire. Et ça faisait... Ouais, ça fait 10 ans. Ça fait... C'était il y a 10 ans que j'avais commencé à l'écrire. Même plus il y a 15 ans. Quand j'avais... Ouais, à partir de l'âge de 15 ans, j'avais commencé à écrire. J'avais fini d'écrire la première partie à l'âge de 20 ans. Et j'ai hâte ! Parce qu'il y a trop de choses qui ne vont pas à la télé. Et j'ai envie d'un peu changer la donne avec mon histoire. Et vous allez voir, c'est assez... Donc vous me direz si vous préférez le voir... Ah, je verrai. Si vous préférez voir plutôt un film, ou un dessin animé, ou... Ou un livre, carrément, une trilogie, ou alors un roman. Voilà. Donc vous me direz si vous préférez lire plutôt. Mais en connaissant... Enfin, en sachant ce que c'est la bioparité, on a du mal à lire, à se concentrer. Donc peut-être qu'un film serait peut-être mieux. Enfin, voilà. Mais bon, pour le film, il faut plus de budget, forcément. Donc... Mais bon, si je propose ça à une maison de production, pourquoi pas. Donc, troisième point. Là où je veux en venir, justement, par rapport à cette histoire et le film que je viens de vous montrer, c'est que j'ai remarqué qu'en étant bipolaire, on a de l'inspiration, mais débordante. On a des idées, mais qui fusent. On n'est pas d'accord avec plein de choses. On est d'accord avec plein de choses. On a des milliards d'idées. Et des bonnes idées. C'est-à-dire, on est avant-gardiste. On voit le monde autrement. Et vraiment, j'ai hâte de faire ce film, parce que... Ou cette histoire, voilà. Parce que... Ah ! Il y a trop de choses qui m'énervent en regardant la télé. Et par exemple, si vous prenez, donc... Lui, donc vous voyez, il est chef d'orchestre. Et on sait que Beethoven était bipolaire. Balzac, Zola... Une multitude. Amy Winehouse. Et la plupart sont décédés sous... D'atroces souffrances. Soit en overdose, soit... Poum. Donc du coup... Ouais, ça a oublié de dire ça. Donc, soit ils se sont suicidés. Van Gogh. Enfin, voilà. Donc, apparemment, il y en a certains écrivains comme Balzac, qui écrivaient en état maniaque, pendant plusieurs nuits, enfin, plusieurs... Où il ne dormait pas. Et... Et ça fusait. Et il a écrit des bouquins comme ça. Et donc, je pense que quand on est maniaque, on a beaucoup... Même dépressif. C'est juste qu'en état de dépression, on n'a pas autant d'énergie. Donc on ne peut pas écrire autant. Mais en état maniaque... Et voilà, c'est ce qui... Enfin, non, ce n'est pas ce qui m'arrive maintenant. Là, je ne suis pas très bien. Et pour finir, justement, c'est que... Là, j'ai tellement de pensées, de mauvais souvenirs, que j'ai encore un peu des hallucinations. Mais c'est parce que mon cerveau est tellement plein, il y a tellement que je n'arrive pas à vivre une vie, on va dire... Enfin, j'arrive à vivre. Mais pas tellement en ce moment, parce que c'est trop plein d'idées, trop plein de mauvais souvenirs. Et du coup, j'ai du mal à sortir tout ça de ma tête. Il faut que je déménage vraiment pour penser à d'autres choses, à avoir de nouveaux souvenirs. Je suis un peu coincée dans ma tête. Et du coup, ça me fait une vision trouble, des vertiges... Enfin, les vertiges, pas trop, mais... Une vision trouble, une vision... Je vois double. J'ai un peu des hallucinations comme ça. Je ne vais pas vous le cacher, j'ai vu quelque chose devant moi. Je l'ai vu. J'ai fermé les yeux et j'ai réouvert et je ne l'avais plus. Ça m'a fait un peu flipper, mais pas comme autrefois. C'est parce que je sais que ma tête est tellement pleine de pensées, de mauvais souvenirs, parce que là, je ne suis pas maniaque, dans le sens où je ne vais pas aller acheter 10 000 trucs dehors. Je n'arrive même pas à sortir, d'ailleurs. Je ne suis pas dépressive, je n'ai plus de larmes. Enfin, je n'ai pas de larmes. Je n'ai pas envie de me suicider non plus. Mais j'ai la tête tellement... Des milliers, des milliers de souvenirs depuis l'âge de 5 ans. Et je ne déconne pas, depuis l'âge de 5 ans, je n'en peux plus. Mon cerveau, il va exploser. Je ne sais même pas comment il fait. Donc du coup, ça se répercute sur mes yeux, sur ma vision. Voilà. Je l'ai fait vite parce qu'il me reste une minute. Donc, je vous fais des gros bisous. Et je vous mets le lien en bas pour le film et pour l'acheter en ligne. Ce n'est pas très cher. Voilà. Gros bisous. Bye bye.